Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez l'Uda Fresh Morning, le réveil matin à la pleure de la capitale sur la radio à la pleure de la capitale. On est avec René Ruth pour le Versus du jour. René Ruth, aujourd'hui, on affronte qui et qui ? Aujourd'hui, on va affronter deux dictionnaires. La Rousse et le Miro Robert. La Rousse, Petit La Rousse et le Petit Robert. D'accord. Petit La Rousse et le Petit Robert. Petit La Rousse et le Petit Robert. Est-ce que tu utilises un plus que l'autre ? Non, j'utilise Google. Je goulougle. À l'école, tu n'utilisais pas forcément Google. Goulougle, 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 goulougle. À l'école, tu n'utilisais pas forcément Google. Nous, à notre époque, on avait déjà Google. Bon, c'est toi que tu conseilles plus Google. Attends, OK. Toi, tu conseilles plus à tes élèves. On est déjà à la fin de la chronique. Voilà, tu voulais déjà demander le choix. Non, pas le choix. Pas du tout. On te dit, nous, à notre époque, on avait Google. Oui, c'est sûr. On avait un Google. Il y avait toujours un parent qui était encyclopédie. Je te dis. Donc, le Petit La Rousse a été illustré depuis le 29 juillet 1905. Il est né des rêves, des ambitions de deux instituteurs. Donc, on a Pierre La Rousse et Augustin Boyer. Donc, les éditions La Rousse sont aujourd'hui mondialement connues. Et on a Le Petit Robert, qui est un dictionnaire de langue française publié par les dictionnaires Le Robert. Et sa première apparition, donc édition, apparaît en 1967. Et il vient de Paul Robert. Donc, pour le début du Petit La Rousse, il coûtait 5 francs à l'époque. Et la première année, il s'est vendu à 200 000 exemplaires. Donc, au début, c'était des dessins dans le dictionnaire. Et c'est en 1959 qu'ils ont intégré maintenant la photographie. Et Le Petit La Rousse convient plus, c'est plus réputé familiel. Par contre, Le Petit Robert, c'est plus tout public. Le nombre de définitions. Dans Le Petit La Rousse, on a par exemple 63 500 mots. On a 125 000 sens. On a 20 000 locutions. Et on a 2 000 régionalismes. Et pour Le Petit Robert, on est à 300 000 mots et sens. Donc, on a 150 000 synonymes. On a 75 000 étymologies et dates d'apparition. On a 35 000 citations littéraires. Donc, ne cherchez pas beaucoup. Si vous avez directement Le Petit Robert, vous avez la possibilité d'avoir vos citations directement même par jour. Et pour les noms propres, donc Le Petit La Rousse, c'est 28 000 noms propres de lieux, de personnalités, des événements avec 5 000 cartes et dessins. Et Le Petit Robert, c'est plus des tableaux de conjugaison complets pour chaque verbe. On a 620 encadrés, on a 300 citations et on a l'index de 15 000 mots composés. Et on a aussi une différence avec les anciennes versions. Donc, Le Petit La Rousse ou encore Le Petit Robert, par rapport aux éditions précédentes, ils ont intégré plus de personnalités. Par exemple, Le Petit Robert a intégré Alain Rey. Bon, il va être intégré pour l'édition 2022. Il refusait d'abord d'apparaître dans le dictionnaire. Mais comme il est décédé, ils ont décidé de l'intégrer. Donc, c'était un lexicographe qui a travaillé pour Le Petit Robert pendant 60 ans. Donc, on va l'intégrer dans Le Petit Robert édition 2022. Et pour Le Petit La Rousse, on a plus de 40 personnalités qui font leur entrée. On a par exemple Abiy Ahmed, qui est le prix Nobel de la paix en 2019. On a Matt Damon, qui va intégrer Le Petit La Rousse. Le Petit La Rousse est un acteur américain, pour ceux qui ne connaissent pas Matt Damon. On a Kevin Meyer, qui est un athlète français, qui va intégrer Le Petit La Rousse. On a Hans Zimmer, qui aussi intègre Le Petit La Rousse. C'est un compositeur de musique, de films allemands. Je pense que la fois, j'avais déjà parlé d'Hans Zimmer une fois, mais je me rappelle. Hans Zimmer, c'est un compositeur de musique, de films. C'est le meilleur. Il a compris quoi ? Il y a deux, il y a Hans Zimmer et James Horner. Ils sont très forts, les deux. Hans Zimmer, qui intègre Le Petit. C'est lui qui a fait la musique de Titanic. Ok, donc c'est bon, il est fort. C'est lui qui a fait la musique de la chute du faucon noir. La chute du faucon. C'est lui qui a fait la musique de... Gladiator, avec... Gladiator. L'Espagnol. L'Espagnol, voilà. Comment j'ai oublié le nom du gars, là ? Ah oui, 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 oui. Oui, 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 c'est moi. Non, il connaît le gars, il est fort, il est fort. Donc Hans Zimmer intègre Le Petit Larousse. Et il y a aussi des mots au cœur de l'actualité qui intègrent le dictionnaire. Donc que ce soit pour Le Petit Larousse ou encore Le Petit Robert. On a par exemple Transidentité qui rentre dans Le Petit Robert. Donc c'est l'identité du genre des personnes trans. Et on a aussi Ciné Concert qui intègre Le Petit Robert 2021. Donc c'est la projection de films accompagnés d'un orchestre. Et pour Le Petit Larousse, pour les petits derniers par rapport à l'actualité, on a par exemple Anosme qui est la diminution marquée. Ou encore la perte totale du sens gustatif où on a Dispnée. Donc c'est la difficulté maintenant à respirer. Et après pour les autres derniers mots ajoutés, on a par exemple Douance. Douance, c'est dit d'une qualité d'une personne. En fait une personne surdouée, on appelle maintenant une douance. Et on a aussi Lagom, donc L-A-G-O-M. C'est la philosophie de vie qui est fondée sur la simplicité ou encore le naturel. On a Zèbre qui intègre le dictionnaire Le Petit Larousse. Quand on parle de Zèbre, bien évidemment, vous voyez directement l'animal. Mais non, Zèbre c'est maintenant un enfant surdoué. On a aussi Brouteur, ça te dit quelque chose ? Les Brouteur, les Ivoiriens qui... Oui, Brouteur intègre Le Petit Larousse. Donc ce sont des arnaqueurs opérant sur le net. Il a aussi fait la musique des pirates des Caraïbes. C'est un auditeur qui nous dit. Enzimeur. Enzimeur. Donc il est fort. Mais il est très fort. Excuse-moi, Enzimeur. On a les Brouteur qui intègrent Le Petit Larousse. Donc ce sont des arnaqueurs qui opèrent sur Internet et qui reviennent plus de la Côte d'Ivoire. On a Nouchi qui intègre aussi Le Petit Larousse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Nouchi. Donc c'est l'argot qui est parlé en Côte d'Ivoire par les jeunes. Donc c'est un mélange de Dioula, de français aussi. Donc on a Le Nouchi qui intègre. Et pour Le Petit Robert, on a Silencier qui fait son apparition. Donc c'est réduire en silence. Et Le Petit Larousse a expliqué aux Parisiens mettre plus de temps à intégrer certains mots. C'est encore par rapport à Enzimeur. Oui, il ne faut même pas qu'on parle de lui. Il ne faut pas qu'on parle de lui, Logan. Non, il ne faut pas. Non, on ne peut pas. Il a fait trop de faits. Non, regarde, laisse. On va faire ça pour... Il a fait Rango. Rango, tu connais Rango. On va comparer Enzimeur avec un autre. Et James Horner. Enzimeur avec... Ah non, James Horner aussi, violent. On va voir ça pour un autre exercice. Alors peut-être la semaine prochaine. Et on a Le Petit Robert qui a été beaucoup critiqué sur Internet. Donc ça fait une petite polémique parce qu'ils ont intégré le pronom IEL. Donc il y a beaucoup de Français qui ne se sont pas reconnus et qui ont dit que ce n'était pas normal d'intégrer ce pronom-là. Et Le Petit Robert a répondu que c'est parce qu'il est de plus en plus utilisé. Donc on rappelle que IEL, c'est pour désigner une personne qui ne se reconnaît. Donc on ne connaît pas le genre. Quand tu cherchais Jumon Nussou. Jumon Nussou. Non, il cherchait plutôt pour l'acteur principal, pas Jumon. L'acteur principal de... Et pourtant c'est mon acteur préféré. Tu as chier le gars. Il a fait Beautiful Mind. Il a fait Beautiful Mind. C'est pas lui qui est dans les 100. Les 100. Non, c'est pas dans les 300. Si, c'est 300. Pourquoi j'ai oublié le nom du gars-là ? Non, c'est pas possible. Il fait partie de ma liste des grands acteurs. Non, tu ne connais plus. Oh, Russell Crowe. Alors, j'ai trouvé. C'est Russell Crowe. C'est Russell Crowe. C'est Russell Crowe. Moi, j'ai oublié Russell Crowe. Non, c'est une machine, Russell Crowe. C'est Russell Crowe, en fait. Il a eu l'Oscar dans Gladiator. Il a eu l'Oscar dans... Si, si, tu connais. Je suis cinéphile, mais je ne garde pas trop les noms des gens. Oui, c'est vrai. A part les acteurs d'avant qu'elle est au West S. Night. Mais il est bon. Mais Russell Crowe est magnifique. West S. Night, c'est un acteur de second zone. Bien sûr. West S. Night. Gagne. Tcha, c'est vu quel film de West S. Night. Quand on t'a dit que... Passager 50. Oh. Aïe. A vous plaît. Ça, c'est les films du primaire. Oui, oui, primaire. On croit que c'est des grands films. Oui, d'un fois, je dis de Blade. Blade. Non, c'est des Blades. Blade. Ça, c'est des petits films. Ça, c'est des petits films. Selon ton entendement. Non, selon le classement. Selon ton entendement. Non, selon le classement. Toi, West S. Night. Bon, il faut aussi remarquer. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait la concurrence. Quand West S. Night est sorti. Il y avait la concurrence contre qui ? Tu avais les Sylvester Stallone, les Schwarzenegger, les Nicolas Cage, les Jean-Claude Van Damme. Oui, voilà, ça, c'est des acteurs de la même catégorie. C'est à la même époque aussi que Tom Hanks fait Forrest Gump. Oui, oui. Et puis, il a l'Oscar. C'est pas faux. Et on n'est pas dans la catégorie des acteurs. Merci bien. Donc, c'était le verset du jour. On avait le petit Larousse et le petit Robert. Donc, moi, j'avais deux questions. Je vais commencer avec Mosley. Qu'est-ce que tu conseilles à tes élèves entre Google et le dictionnaire ? Moi ? S'ils doivent travailler, par exemple, pour un exposé. Je suis fan du papier. Donc, tu comprends rapidement que c'est le dictionnaire. Tu as une préférence pour vous ? Le dictionnaire. Le dictionnaire, oui. Directement. Alors, on a intégré le pronom IL dans le dictionnaire, le petit Robert. On a beaucoup qui n'étaient pas d'accord parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Ils disent qu'ils ne devront pas utiliser ce mot. Mais non, après, moi, j'avais la question de la fin. Quel mot gabonné peut-on introduire, d'après vous, dans le dictionnaire ? Le oise. Congosa. Non, le oise. Parce que si tu oises pas un oise, ça, tu oises pas, tu vois. Donc, d'après, c'est quoi la traduction de oise ? Le oise, ça veut tout dire. C'est juste que tu ne veux pas que l'interlocuteur sache de quoi tu parles. Regarde le oise. Si Yvan, je dis même Yvan, si Elvis et moi, on était sur un sujet en rentrant dans le studio et qu'on ne veut plus que tu comprennes ce qu'on dit, on va oiser ça, on se oise, on oise. Donc, pour toi, c'est le oise ? Genre, est-ce que tu vois le oise que j'étais oise ? Voilà. Est-ce que tu vois ça ? Bien sûr, je vois ça. Maintenant, si tu ne oises pas ça, on ne peut pas oiser ça. Non, je vois ça tout. Donc, on va oiser ça après notre oise, bien sûr. Donc, d'après, c'est le oise qui doit être intégré dans le dictionnaire. Oui, le oise, ça oise. Elvis. Parce qu'un oise, oise. Quel mot gabonais peut être intégré ? Non, le oise. Regarde, Elvis, c'est pas influenceur, c'est rapidement. C'est parce qu'il a oise, mon oise. C'est parce qu'il a oise, mon oise. Non, Mosley, quel mot gabonais on peut introduire dans le dictionnaire ? Mosley a dit congosa. Est-ce que c'est gabonais, congosa ? Non, c'est kamer. C'est kamer. C'est de la sous-région. Non, c'est kamer. C'est très unique. L'origine, c'est le kamer. Vous me dites le moureri ? On peut mettre le moureri dans le dictionnaire. Est-ce qu'on peut mettre le moureri ? On peut aussi mettre matapalé ? Oui, le matapalé. Non, ce n'est pas assez populaire. Matapalé ? Est-ce que ce sont les mots populaires ? Quand tu vois... Bon, moureri est populaire, non ? Oui, le moureri est populaire. Bon, moureri. Mais comme moureri, ça fait aussi. Mais moureri, le moureri, ça définit un chien, un chien qui n'a pas de race, un bataille. Ça définit même un état, un état d'une personne. Lui, t'es un moureri ? Non, d'après-midi. Donc, d'après-midi, c'est le oise avec Elvis et Mosley. C'est plus le Congo, ça. Voilà, le Congo, ça, voilà. Merci, René Rude, pour l'overse du jour sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans l'Euda Fresh Money, on fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière avec l'invité de Mosley et de Elvis, c'est monsieur Effon Zolo Jérôme. Il est candidat à la présidence de la Féga Foot.